Salut c'est Clément, de nouveau conscient et beaucoup de personnes ont des problèmes au niveau de leur dos. Ces personnes ont mal ou n'arrivent tout simplement pas à avoir un dos qui est fort et qui est souple. Raison pour laquelle dans cette vidéo je vais vous partager trois informations vraiment très importantes et très efficaces qui vous permettront d'avoir un dos qui va être fort, un dos qui va être souple et surtout un dos qui va être fonctionnel et qui saura répondre à plein de situations différentes parce que c'est ça qui nous intéresse réellement. Alors en fait lorsqu'on s'intéresse au niveau du dos, à mon avis on devrait premièrement s'intéresser à la colonne vertébrale en tant que telle. Celle-ci est divisée en quatre zones principales, on a premièrement la région cervicale, on descend davantage on a la région thoracique, on descend encore un peu plus on a la région lombaire et si on descend encore davantage on a la quatrième région c'est-à-dire la région pelvienne. Il se trouve que celle-ci elle est constituée de vertèbres soudées donc elle va moins nous intéresser dans un premier temps et c'est aussi la raison pour laquelle l'écrasant majorité des personnes lorsqu'elles parlent de la colonne vertébrale vont faire référence aux trois régions supérieures, c'est-à-dire donc la région cervicale, la région thoracique et la région lombaire. Donc premièrement si vous voulez avoir un dos qui est véritablement fort et souple, il faut déjà voir le dos comme un système qui est complet et complexe donc vraiment comme une unité, pas forcément quelque chose qui est segmenté comme je vous l'ai dit avec les régions mais vraiment quelque chose qui est vraiment un système complexe où il y a finalement différents segments corporels qui vont s'organiser entre eux pour pouvoir répondre à certaines tâches. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête en premier lieu c'est que c'est vraiment un système qui est complet et complexe qu'on ne doit pas forcément segmenter. Mais vous devez aussi garder en tête que malgré le fait qu'on doit le voir comme un système complet et complexe on doit aussi être capable de segmenter notre dos. La raison pour laquelle c'est important c'est que imaginons si je fais un pont vous allez me dire ok j'arrive à faire un pont donc c'est-à-dire que j'ai un dos qui est fonctionnel. Et oui d'une certaine manière c'est vrai, faire un pont c'est quelque chose qui demande de la force, de l'aspect, de la coordination et ce au niveau de plein de régions différentes et donc ça sollicite énormément notre dos donc ça nous confère quand même un certain degré de fonctionnalité. Néanmoins, l'écrasant de majorité des gens, lorsque ces personnes vont faire un pont et bien la majorité de l'amplitude vient du bas du dos donc de la région lombaire et non pas d'autres régions comme par exemple la région thoracique. Donc vous allez vous dire ok j'arrive à faire un pont du coup c'est-à-dire que j'ai un dos qui est en bonne santé. Pas forcément parce que déjà c'est qu'un pattern même si à faire le pont ça aide énormément par rapport au dos mais aussi par rapport à la manière dont la majorité des gens vont entraîner ce mouvement. Comme je vous l'ai dit l'amplitude viendra du bas de votre dos et pas forcément des autres parties donc ça veut dire que là il y a des équipes donc ça se trouve vous avez un bas du dos qui est très bon pour l'extension aller en arrière mais ça veut pas dire que vos autres segments sont également capables d'aller fortement en extension. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc certes c'est important de voir le dos comme une unité complète mais c'est aussi important de le segmenter. Ça marche ? Donc ça c'est juste un peu une intro ou comme un point important à garder en tête pour que vous puissiez mieux comprendre les informations que je vais vous divulguer par la suite. Ok ? Voilà. Ça c'est le premier truc que je veux dire. Maintenant donc on sait qu'il existe différentes régions, on sait qu'il faut utiliser le dos comme unité mais aussi comme quelque chose qui est capable de se segmenter. mais on doit maintenant aussi se poser la question de tiens, quelles sont les fonctions que mon dos devrait être capable de faire ? Alors premièrement on va distinguer la flexion. La flexion c'est à ce que j'ai courbé mon dos vers l'avant comme ceci. C'est ce qui arrive, c'est finalement une position dans laquelle on se retrouve pratiquement tout le temps. Parce qu'on est sur le PC, on est un peu dans une position troll, on est dans une position de flexion ce qui peut vous donner une mauvaise posture entre guillemets par la suite. Ça marche ? Donc ça c'est la flexion. Le contraire de la flexion ça va être quoi ? Ça va être l'extension du coup c'est lorsque j'ai ramené mon dos en arrière et là c'est typiquement le mouvement qu'on fait, lorsqu'on fait un exercice comme le pont. Ça marche ? Donc on a la flexion, on a l'extension. Mais il se trouve que du coup là c'est une flexion sur ce plan là mais on peut également travailler dans d'autres plans. C'est pour ça qu'on a également les flexions latérales lorsque j'ai ramené mon dos dans ces positions là. Et ce n'est pas tout, on a un quatrième mouvement qui sont les rotations, les torsions en fonction du terme que vous voulez utiliser et ça c'est aussi un mouvement que notre colonne vertébrale est capable de faire. Et donc ça veut dire que si vous voulez avoir un dos qui est fonctionnel, fonctionnel ça vient de fonction, fonction, action. Quelles sont les fonctions que notre dos devrait être capable de faire ? Ce sont ces fonctions là. Et du coup à mon sens si on veut avoir un dos qui est vraiment complet, c'est important de travailler ces différentes fonctions là à la fois en force et en souplesse. Et à mon avis une des meilleures méthodes pour y arriver ce sont les étirements progressifs chargés. J'ai fait énormément de vidéos à ce sujet donc je ne vais pas me répéter dans cette vidéo là. Mais par exemple, un mouvement qui est très intéressant pour travailler la flexion du dos, c'est un mouvement qu'on doit faire progressivement. Y aller doucement, augmenter l'intensité au fur et à mesure parce que c'est un mouvement que votre dos n'aura pas l'habitude de faire. Mais ce sont les Jefferson Curls, un exercice duquel j'ai déjà parlé à plusieurs reprises tout simplement parce que c'est un exercice qui est vraiment excellent pour votre dos mais également pour bien étirer toute votre chaîne postérieure au niveau des jambes, tout ce qui est fesses, tout ce qui est ischios, tout ce qui est mollets. Vraiment c'est probablement le meilleur exercice pour développer justement aussi les jambes qui sont souples. Donc vraiment un exercice qui est super intéressant, le Jefferson Curl, c'est un étirement progressif chargé, un étirement qui va mêler force et souplesse. Du coup je fais cet exercice, je vais gagner en force et en souplesse et c'est ça qui nous intéresse. On ne veut pas avoir de la force dans une petite amplitude, non on veut avoir la force dans plein d'amplitudes différentes, d'avoir une grande palette de mouvements. Pour avoir ça une grande palette de mouvements, il nous faut une plus grande amplitude et donc ça veut dire que là aussi, là on a de l'amplitude, là on a de la souplesse, on veut de la force parce qu'on s'en fout d'avoir une grande amplitude qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on n'a pas la force nécessaire pour le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du coup on va travailler ces différentes fonctions-là, du coup la flexion, l'extension, flexion latérale et du coup les torsions ou les rotations en fonction du terme que vous voulez utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire à la fois en utilisant le dos comme une unité complète mais également utiliser le dos comme une unité mais qui peut être en fait segmentée. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas juste envie d'avoir mon dos qui est capable de faire ces fonctions-là, je dois aussi me poser la question de ok, tiens ma région lombaire arrive à le faire, est-ce que ma région thoracique aussi arrive à le faire ? Et vous allez voir qu'en fonction des mouvements, et bien logiquement vous n'allez pas avoir accès au même degré d'amplitude et ça c'est normal. C'est-à-dire que pour certains mouvements, ça va être excessivement dur de mobiliser votre région thoracique et ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal d'un point de vue anatomique ou physiologique. Donc il ne faut pas se dire ah là je n'ai vraiment pas de souplesse du tout donc c'est excessivement mauvais. Non, il faut toujours faire preuve de nuance. On n'est jamais dans le blanc, on n'est jamais dans le noir. Néanmoins c'est comme important de garder en tête que votre zone thoracique, elle est censée pouvoir bouger. Votre colonne vertébrale, elle est censée pouvoir bouger. Ce n'est pas simplement une barre en fer qui est censée rester droite. Toutes vos trouviens, on doit toujours avoir un dos qui est droit. Vous portez les choses, gardez toujours un dos qui est droit. Vous prenez un truc du placard, gardez un dos qui est droit. Vous faites l'amour avec votre partenaire, gardez toujours un dos qui est droit. C'est hallucinant les bêtises qu'on peut dire par rapport au dos. J'ai fait une vidéo là-dessus donc je ne vais pas aussi me répéter à propos du fait pourquoi garder toujours un dos droit n'est absolument pas nécessaire. Donc voilà, ça c'est donc un deuxième point que je vais vous partager qui est vraiment important à garder en tête. Troisième point que j'ai envie d'aborder c'est qu'en fait lorsqu'on parle d'un dos qui est fort, d'un dos qui est souple on aura une vision qui est très bornée qui va s'arrêter à la préparation physique en tant que telle. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire finalement c'est faire des exercices. Et à vrai dire, avoir un dos qui est fonctionnel va au-delà de cette sphère-là. C'est-à-dire que si je veux avoir un dos qui est fonctionnel c'est-à-dire que mon dos doit pouvoir s'organiser en fonction du reste de mon corps. Typiquement par exemple, si vous avez des hanches qui sont très tendues entre guillemets, si vous n'avez pas beaucoup d'amplitude ou de force au niveau de vos hanches il y a énormément de mouvements au niveau du dos qui vont être difficiles à effectuer. Par exemple, c'est dur à faire un pont si on n'a pas une bonne extension au niveau de la hanche au niveau des hanches de manière générale. Donc ça c'est quelque chose d'important à garder en tête mais ça va aussi plus loin que ça. Notre dos, ce n'est pas juste un dos. C'est intéressant de donner des noms à différentes parties de notre corps parce que ça nous permet de mieux comprendre certains mécanismes mais notre corps, certes on peut le segmenter mais c'est surtout aussi une unité. C'est-à-dire qu'on va rarement isoler certaines parties de notre corps. A chaque fois que je vais faire un mouvement, il y a différentes parties de mon corps qui vont se mobiliser pour faire face à la tâche que j'essaye d'effectuer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux avoir un dos qui est fort, je dois avoir un corps qui est fort et si je veux avoir un corps qui est fort, je dois le bouger. Et ça, ça va au-delà de simplement faire des exercices de force ou de souplesse. Ça veut dire aussi de travailler la coordination, développer une coordination plus fine. Ça veut dire être capable de bien mobiliser ma colonne vertébrale avec une bonne coordination dans plein de schémas différents. Ça peut être simplement faire des spinal waves comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo, faire des vagues avec son dos. Ça peut faire la même chose mais par exemple sous l'eau. Ça serait une autre manière d'utiliser notre dos. On va utiliser notre dos lorsqu'on va pousser les choses, lorsqu'on va tirer les choses. Vraiment plein de mouvements différents. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre dos, il est là pour bouger, il est là pour être utilisé avec deux parties de notre corps. Donc si on essaie simplement de l'isoler et si on ne fait rien finalement avec les capacités qu'on vient de gagner grâce à l'exercice de force et de souplesse en flexion-extension, flexion latérale, tension-rotation, si on n'utilise pas les capacités qu'on a développées en travaillant ces fonctions-là, et bien finalement à quoi sert notre dos ? Notre corps il est là pour bouger et du coup bougeons-le et ce dans une démarche généraliste et c'est ça vraiment qui va nous aider à avoir un dos qui est fort. Et ça c'est vraiment des choses que trop peu de gens parlent, que ce soit parmi les coachs, parmi les médecins, parmi les kinés et du coup ça vous donne quand même à mon avis une vision qui est beaucoup plus holistique du corps, de la santé et de la préparation physique de manière générale et du mouvement. Et à mon avis c'est la philosophie la plus intéressante si on veut réellement avoir un dos qui est fonctionnel. C'est juste mon avis. Mais donc voilà c'est mon avis logiquement que je vous partage sur ma chaîne. Mais écoutez c'est tout ce que je veux vous dire par rapport à ça. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée ce qui est cool pour moi. Dernièrement sur mon site j'ai plusieurs programmes. J'ai un programme par exemple pour réussir le pont. Donc si vous voulez apprendre à réussir le pont, j'ai un programme qui va vous permettre de le faire. Vous allez réellement apprendre à développer votre force et votre souplesse au niveau des différentes régions de votre dos mais votre corps de manière générale. Parce qu'on ne peut pas faire un pont sans avoir une bonne flexion d'épaule. On ne peut pas faire un pont sans avoir une bonne extension au niveau des hanches. Donc finalement réussir un pont et le travailler de la bonne manière parce que c'est jamais le mouvement qui est le plus important mais aussi la manière dont on va le travailler pour y arriver. Donc vraiment travailler le pont ça nous permet d'ouvrir énormément de choses au niveau de notre corps. Ça nous permet de libérer cet espace arrière un espace auquel finalement peu de gens ont accès. J'ai aussi une formation en ligne qui parle aussi de force, de souplesse, de vitesse, d'endurance, de coordination. Vraiment comment développer toutes vos qualités physiques avec différents programmes d'entraînement que vous pouvez suivre et ce sur plusieurs années. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur mon site. C'est le premier lien dans la description. Et en attendant passez une bonne journée. Bye ! Sous-titrage ST' 501